Bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas je me présente rapidement je suis étudiante en alternance et j'ai décidé de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires pour ne plus être à découvert et pour faire des économies pour mes différents projets donc notamment un échange universitaire qui arrive très bientôt on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril et le remplissage de la première semaine parce que oui je fais le système des enveloppes à la semaine pour certaines catégories pas pour toutes vous le verrez du coup ici j'ai retiré l'argent dont j'avais besoin pour tout le mois et on va venir dispatcher ça dans mes enveloppes et dans mon portefeuille alors on va commencer par préparer le budget du mois d'avril alors j'ai déjà rempli la feuille pour que ce soit plus rapide mais du coup je vais pouvoir vous expliquer chaque dépense et chaque rentrée qu'il y a sur mon compte alors je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir mieux au niveau de mon salaire ce mois ci j'ai touché 822 euros et deux centimes je vous rappelle je suis en alternance donc forcément j'ai un tout petit salaire ensuite donc moi et mon copain on habite ensemble et on paye tous les deux donc notre appartement et tout ce qui est frais liés à l'appartement et l'alimentation alors appartement c'est la part que me verse mon copain en début de mois pour justement payer sa part du loyer bas tout ce qui est eau électricité etc donc là c'est des montants qui sont pleins parce que tous les prélèvements se font sur mon compte à moi mais mon copain paye la moitié donc voilà il me fait un virement en début de mois donc de 394 et 50 centimes ça comprend aussi l'alimentation que vous verrez tout à l'heure on touche la CAF donc allocation d'aide au logement 292 et complément en fait c'est quand j'arrive à me faire des petits compléments de revenus donc pour celles et ceux qui sont pas au courant je suis créatrice de contenu sur instagram pour un autre sujet que la budgétisation et du coup j'arrive à me dégager un petit revenu tous les mois et à ça s'est ajouté aussi l'une d'entre vous m'a demandé de lui enfin si je pouvais lui créer en fait son budget planner exactement comme le mien en lui faisant des fiches plastifiées etc et du coup et ben j'ai accepté de le faire normalement enfin c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire régulièrement en activité ou quoi mais de temps en temps je veux bien le faire quand j'ai le temps là j'étais en vacances donc j'avais le temps de le faire et c'était avec grand plaisir si tu passes par là d'ailleurs je te fais des gros bisous merci encore et du coup voilà je vais avoir la possibilité d'en faire deux autres si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message j'ai acheté deux autres planeurs pour pouvoir faire en fait bah les le planeur comme ça avec les enveloppes les fiches tout ça plastifié mais voilà je préviens d'avance c'est pas du tout quelque chose que je vais faire régulièrement en activité ou quoi ça va être de temps en temps bref c'est pas le sujet de la vidéo du coup ça me fait un total de 1698 euros et 52 centimes ensuite au niveau de mes dettes alors il y'a quelques mois de ça mon copain m'avait prêté 600 euros et là je lui dois plus que 235 donc ce mois ci je lui verse 200 euros et comme ça après il me restera plus que 35 euros à lui donner le mois prochain j'ai pas mis les 235 tout simplement parce que vous allez voir que je fais le budget zéro enfin quasiment le budget zéro et donc j'ai besoin quand même de gérer au mieux mon budget aussi pour pouvoir me faire plaisir ensuite chypre si vous avez vu ma vidéo sur le bilan du mois de mars d'ailleurs je vous invite à aller la regarder je vous le mets dans le petit i juste ici parce que comme ça vous allez comprendre un petit peu quelles sont mes différentes épargnes annuelles où je mets mon argent pourquoi etc et en fait si vous avez vu la vidéo vous savez donc que je devais 100 euros à mon copain pour les vacances qu'on va se faire au mois de mai à chypre donc mon copain avait avancé en fait les frais d'avion et de logement et du coup je lui devais encore 50 euros donc je lui donne et comme ça je peux régler cette dette là lydia en fait j'avais souscrit à vous savez les petits prêts rapides qu'on peut faire comme ça c'est vraiment les pires prêts cela parce que les frais d'intérêt sont hyper élevés mais là c'est le dernier mois donc je suis super content parce qu'après je me débarrasse de ce prêt et je n'en ferai plus jamais et du coup ça me fait un total de 283 et 33 centimes pour mes prélèvements mensuels donc ça c'est tout ce que je vais laisser sur mon compte ça aussi je le précise ça ça a déjà été réglé chypre aussi mais en fait si vous voulez tout cette partie là va rester sur mon compte bancaire et je vais venir retirer en espèce seulement mes catégories d'enveloppe mensuelle en fait mes dépenses variables je sais que je le précise pas mais mais peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui ne savent pas forcément comment faire le système des enveloppes budgétaires et en fait tout ce qui va être prélèvement mensuel il faut le laisser sur votre compte voilà une fois que vous avez votre salaire vous devez déduire tout ce qui va sortir sur votre compte donc le loyer électricité le gas voilà tout ce genre de choses tous les prélèvements en fait qui sont récurrents tous les mois et qui ne changent pas et après on verra pour le variable comment moi je m'organise donc pour le loyer on habite dans une grande ville donc on paye assez cher 780 euros sans les charges ensuite engie c'est électricité plus gaz on paye 80 euros un peu plus de 80 euros pour l'eau avant on payait 20 euros ça a augmenté à 21 bon bah écoutez j'ai mis 21 du coup free donc c'est notre abonnement pour la fibre on paye 29 99 moi je n'ai pas de voiture j'ai pas le permis en fait tout simplement donc je me déplace en bus alors il ya mon employeur qui paye la moitié mais c'est inclus dans mon salaire donc c'est pour ça que je laisse 25 euros et 20 centimes ici ensuite assurance habitation 7 euros 31 assurance pour mon prêt alors ça c'est pour mon prêt étudiant j'avais souscrit à un prêt il ya un peu plus d'un an pour payer mes études et puis aussi pour payer une partie de mon échange universitaire qui va arriver très vite donc je paye 10 euros 90 d'intérêt tous les mois je dois pas encore rembourser ce prêt là c'est un remboursement en fait différé je dois payer que dans deux ans il me semble donc pour le moment je paye que les intérêts cotisation à ma carte bancaire je paye 7 euros 6 donc ça c'est mon compte courant principal j'ai un deuxième compte bancaire chez boursorama où je paye aucun frais ensuite canevas ça c'est le logiciel que j'utilise pour créer toutes ces fiches là en fait j'ai pris la version payante tout simplement parce que je m'en sers au quotidien que ça soit pour la création de contenu pour mon compte instagram ou pour même mon travail je m'en sers beaucoup aussi et ensuite bah j'ai un blog donc je paye le nom de domaine et les frais pour tenir mon blog donc ça me fait un total mensuel de 985 euros 97 ensuite ça c'est quelque chose de très important pour moi à budgétiser c'est tout ce qui va être prélèvement annuel en fait tous les abonnements les factures type régule etc que vous payez en une fois c'est important pour moi de les budgétiser tous les mois pour éviter d'avoir une grosse facture à payer quand ça va tomber et pour pas que ça impacte votre budget le mois où ça arrive donc moi ce que j'ai fait c'est un petit tableau comme ça ou par exemple pour la taxe audiovisuelle là j'ai divisé par deux puisque mon copain va payer la même chose j'ai mis 69 euros j'ai commencé à épargner en mars et je sais que la taxe audiovisuelle c'est au mois de décembre donc je sais que j'ai à peu près dix mois pour épargner donc je dois mettre 6 euros 90 par mois jusqu'en décembre pour avoir le montant donc 69 euros et comme ça au mois de décembre quand il y aura la taxe audiovisuelle et bah j'aurai juste à prendre cette somme là et ça va pas du tout impacter mon budget en fait avec mon salaire et c'est ça qui est génial donc j'ai la taxe audiovisuelle canva annuel en fait si vous voulez là je paye canva au mois et ça coûte 11 euros 99 et en fait si je le paye à l'année je fais quand même des économies donc je mets de côté tous les mois 18 euros 40 pour qu'en septembre je puisse arrêter l'abonnement mensuel et payer uniquement l'abonnement annuel et du coup après cette ligne là elle pourra sauter et je ferai déjà bas 11 euros 99 d'économie là dedans film aura c'est mon logiciel de montage vidéo amazon prime en fait moi j'ai trouvé cette solution j'ai l'abonnement étudiant et je paye 24 euros par an ça me fait deux euros par mois et en fait avec amazon prime j'ai à la fois des séries des films j'ai la livraison express sur amazon est gratuite bon ça c'est un détail mais surtout j'ai amazon musique et amazon podcast et en fait avant j'utilisais apple musique mais je me suis rendu compte qu'avec amazon prime on avait aussi amazon musique donc j'ai résilié apple musique et du coup bah pour deux euros par mois j'ai à la fois quelque chose pour écouter de la musique à la fois quelque chose pour regarder des films et des séries et j'ai la livraison en un jour et gratuite sur amazon donc moi je trouve que ça vaut vraiment le coup et ensuite la régule ça alors j'ai mis 100 euros mais c'est complètement du hasard c'est enfin c'est pas vraiment du hasard c'est en regardant un peu les anciennes régules que j'ai pu avoir les deux dernières années et en fait si vous voulez je sais pas trop quand ça va tomber là j'ai j'ai souscrit un nouveau contrat chez un nouveau fournisseur donc au mois de février donc je me dis que logiquement la régule va tomber février l'année prochaine donc voilà j'ai mis 100 euros pour être large sachant que mon copain devra payer la même chose donc on aura 200 euros d'économie pour la régule donc je pense que c'est assez ça me fait mettre 9 euros par mois et vous voyez au total si je devais payer d'un coup 352 euros ça me fait quand même beaucoup alors que là si je mets tous les mois 41 euros et 30 centimes de côté et ben je suis tranquille et en fait ce que je fais c'est que en début de mois dès que j'ai ma paye je fais un virement de 41 euros et 30 centimes sur mon compte épargne donc mon compte boursorama c'est un compte en fait que j'utilise uniquement pour deux choses à la fois pour mettre mon épargne donc mon épargne justement pour les prélèvements annuels et pour mon fonds d'urgence et à la fois la carte bancaire je vais l'utiliser pour mes achats sur internet et ce qui est génial avec boursorama c'est que la carte elle est gratuite donc il n'y a aucun frais de compte donc ça c'est top je l'ai dit dans la dernière vidéo donc je vais pas forcément revenir là dessus mais j'ai un code de parrainage ici qui vous offre 50 euros si vous ouvrez un compte et c'est gratuit donc voilà je vais pas m'étaler là dessus parce que bon je vais pas le dire à chaque vidéo enfin bref voilà donc petit récap ici total de mes revenus 1698 euros prélèvement mensuel 985 dette du mois 283 prélèvement annuel 41 ce qui me fait un reste à vide de 387 euros 92 alors il faut savoir que je ne peux pas retirer 287 92 donc je laisse toujours en fait j'arrondis et je laisse 7 euros 92 sur mon compte bancaire et à la fin du mois s'il reste soit je me fais un virement sur mon compte épargne soit je les laisse pour le mois prochain et comme ça ça me fait un petit peu plus de budget alors du coup total en cash ça fait 380 euros donc ça c'est ce que je suis censée retirer sauf qu'il y a juste une enveloppe qui est en virtuel c'est mon achat en carte bancaire donc comment j'ai décidé de répartir les 380 euros qui me restent pour le mois alors ça c'est ce qui vous reste évidemment après avoir déduit toutes vos factures mensuelles toutes vos dettes tous vos prélèvements annuels du coup ça c'est ce qui vous reste pour vivre donc pour manger pour faire des sorties pour je sais pas enfin en fait pour faire ce que vous voulez et donc moi je vais vous montrer comment je les répartis alors j'ai 180 euros pour l'alimentation ça c'est pour le mois pour mon copain et moi sachant que je vous rappelle dans le virement qui m'a fait ici il ya 80 euros qui compte pour l'alimentation et du coup je me suis je me rends compte que je me suis trompé c'est pas 180 c'est 160 je gommerai après mais du coup j'ai retiré 20 euros en trop bah écoutez je vais pouvoir les mettre en épargne bon on verra ça après du coup ici c'est pas 360 c'est 340 vous voyez le fait de faire la vidéo ça me fait rendre compte aussi de mes erreurs je rectifierai tout ça hors caméra mais du coup il me reste 20 il me restera 20 euros je les mettrai dans une enveloppe avec vous donc 160 euros pour l'alimentation 80 euros de ma poche 80 euros de la poche de mon copain sachant que si à la fin du mois il reste bas des sous il faudra que je divise en deux pour rendre la partie que mon copain a donné c'est normal après tout le reste des enveloppes à moi c'est à dire que c'est moi et moi seul qui gère ce budget là pour l'alimentation je le fais à la semaine donc ça fait 40 euros par semaine c'est ce que je faisais habituellement sauf que j'ai envie de tester une autre façon de faire en fait là je vais faire mon budget donc sur quatre semaines j'ai envie de faire la première semaine 50 la deuxième 30 la troisième 50 et la dernière 30 pourquoi parce que souvent en début de mois donc la première semaine du mois c'est là où on va faire le plus de courses donc en général on en a pour un peu plus cher et du coup la deuxième semaine on a encore des restes de la première semaine donc je me dis je vais mettre un peu plus la première semaine pour pouvoir justement faire des stocks au niveau de la viande mettre dans le congélateur etc et je me dis peut-être que c'est plus intelligent de faire comme ça donc je vais tester ce mois ci et de toute façon on remplira les enveloppes juste après mais du coup je pense que je vais tester comme ça et comme ça je pourrais vous dire ce qui est le mieux entre eux mettre le même montant tous les mois toutes les semaines pardon ou justement variés pour les sorties je me suis mis 40 euros et donc ça me fait 10 euros par semaine santé ce mois ci j'ai décidé de mettre 20 euros tout simplement parce que le mois dernier j'avais mis 30 et j'ai pas du tout utilisé les 30 euros donc j'ai mis 20 au cas où si j'ai des médicaments qui sont pas remboursés ou quoi mais franchement je suis pas sûr que 20 ça soit trop pour moi j'ai décidé de mettre 20 euros alors le mois dernier j'avais mis 40 et en fait je me suis rendu compte que la plupart des achats que j'avais fait j'avais utilisé ma carte bancaire et du coup j'étais allé remettre mes sous à la banque donc c'est pas vraiment pratique pour moi d'utiliser l'espèce pour me faire plaisir moi donc ce que je fais c'est que je vais laisser 20 euros en espèces et en fait j'ai créé une nouvelle catégorie achats cb donc sur internet en fait si vous voulez j'aurais dû mettre achat internet ça aurait été plus simple et du coup j'ai mis 30 euros voilà ensuite le train j'ai mis 30 euros parce que je vais au moins rendre visite à mes parents une fois dans le mois et donc pour ça je prends le train ça me coûte 15 euros l'aller donc voilà 30 euros pour faire un aller retour et d'hiver j'ai décidé de mettre 40 euros donc d'hiver ça va être tous les autres achats qui ne rentrent pas dans cette catégorie là ça peut être je sais pas imaginons j'ai besoin d'acheter des piles voilà ça rentre dans d'hiver ou ça peut aussi servir si jamais il vous manque des sous dans une enveloppe et que c'est pas comment dire c'est pas un achat compulsif vous voyez vous avez besoin de mettre plus bah vous pouvez piocher dans cette enveloppe là donc moi je mets 10 euros par semaine et du coup bah comme je vous disais les 30 euros pour le virtuel donc ça me fait 340 euros ce qui fait que bah normalement il me restait 20 euros mais du coup il me reste 40 je vais pouvoir mettre dans une autre enveloppe je sais déjà dans laquelle je vais mettre alors je vous représente vite fait mes différentes épargnes donc ça en fait c'est des épargnes ou des projets que je veux garder sur le moyen long terme donc mon échange universitaire objectif 3000 euros mon échange universitaire c'est au mois d'août et je pars au mexique donc je vais pas évidemment pas pouvoir mettre 3000 euros surtout que là j'ai encore rien du tout mais du coup je vais utiliser mon prêt étudiant pour remplir cette partie là je veux quand même mettre un petit peu d'espèce tout simplement pour éviter d'utiliser trop mon prêt étudiant mais voilà c'est pas une enveloppe que je vais remplir beaucoup avec l'espèce caméra 900 euros ce mois ci je vais peut-être mettre les 20 euros du coup anniversaire ce mois ci je mets rien mais j'ai déjà 20 euros dans l'enveloppe noël je vais peut-être mettre dans noël du coup les 20 euros parce qu'il faut peut-être que je commence à faire cette enveloppe là en fait j'hésite entre caméra et noël mais je pense quand même mettre dans caméra parce que j'aimerais bien me l'acheter quand même au plus vite ensuite permis donc permis c'est pas une urgence mais je me dis qu'il faut quand même que je budgétise donc pour le ce mois ci je mets rien fond d'urgence j'ai déjà 40 euros mois alors je sais que j'ai une enveloppe mois ici mais en fait c'est pour j'ai un objectif de 200 euros c'est tout simplement si je veux faire un coiffeur où je veux aller je sais pas me faire faire les ongles ce genre de choses donc ça coûte quand même un peu plus cher que 20 euros donc j'ai envie de mettre une petite enveloppe de 200 euros pour me faire plaisir santé alors ça ça va être pour tout ce qui est si je vais aller chez le kiné chez l'ostéopathe vous savez tous ces tous ces rendez vous qui sont pas remboursés en fait par la sécu donc je me dis je vais prévoir 200 euros et pour le voyage je pars du coup au mois de mai à chypre et j'ai déjà remboursé mon copain pour les billets d'avion et puis sur place pour le logement mais j'ai quand même envie de me constituer une petite enveloppe pour me faire plaisir sur place donc si on veut aller se faire des restaurants si on veut faire des excursions etc donc ce mois ci je vais mettre 20 euros et du coup je serai déjà à 40 mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter 20 euros dans mon enveloppe caméra et du coup on sera à 20 euros donc ça c'est cool et ici je vais pouvoir mettre 40 voilà ça fait 40 euros que je mets ce mois ci dans mes enveloppes et du coup au total on est à 120 euros pour le moment d'épargner dans mon petit carnet franchement ça va super vite je suis vraiment contente du coup ici je mets le montant que j'ai ajouté dans mes enveloppes donc j'ai mis 20 euros et 20 euros donc j'ai mis 40 et en fait restant des enveloppes ce sera à la fin du mois s'il reste des sous dans les catégories je viendrai inscrire ici et on aura le total de mes économies du mois d'avril parce que là pour le moment j'ai mis 40 euros de côté pour mon épargne annuelle mais voilà je sais qu'à la fin du mois il va me rester des sous dans l'enveloppe si vous avez vu ma vidéo mois de mars il me restait 125 euros donc franchement c'est énorme donc j'espère faire la même chose pour le mois d'avril après voilà j'ai pas non plus des attentes il faut pas que je me dise que je vais mettre plus de 100 euros de côté sinon je risque d'être déçu petit point super important faut pas culpabiliser s'il ne vous reste pas d'argent dans vos enveloppes vous avez budgétisé pour ça donc dépensez votre argent si c'est nécessaire si vous mettez de côté c'est parce que vous n'avez pas eu besoin de cet argent c'est pas parce que vous êtes restreint ou quoi vraiment c'est super important le système des enveloppes il faut pas du tout se restreindre sinon ça marchera pas à un moment donné vous allez craquer vous allez utiliser votre carte bancaire à gogo et vous allez regretter en fait donc voilà pour ça voilà pour le budget du mois d'avril donc on est déjà à 40 euros d'économie donc du coup on va tout de suite remplir les enveloppes donc comme je disais il ya certaines catégories que je fais à la semaine notamment l'alimentation donc cette semaine j'ai décidé de mettre 50 euros dans mon porte monnaie pour justement faire des courses un petit peu plus conséquente donc là je vais prendre un billet de 50 que je viens plier et je vais venir mettre ça dans mon porte monnaie donc j'ai reçu beaucoup de questions sur mon porte monnaie en fait je l'ai acheté sur vinted et je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver j'ai essayé de le chercher sur internet c'est la marque kingston mais je l'ai pas trouvé donc je suis désolée je sais que sur vinted vous pouvez retrouver pas mal de portefeuilles dans ce style là mais il est vraiment cool enfin moi je l'aime beaucoup il ya beaucoup beaucoup de pochettes de rangement pour mettre mes cartes etc donc moi je l'adore et en fait si vous voulez je me suis fait des petits trackers comme ça et je viens le mettre dans les enveloppes dans mon porte monnaie pardon bah pour venir faire mon budget à la semaine donc 50 euros ensuite pour moi on a dit qu'on devait mettre 20 euros donc je vais prendre un billet de 20 et je viens mettre juste ici santé 20 euros aussi santé je la mets dans la même poche que alimentation en fait moi c'est clair dans ma tête parce que j'ai plusieurs pochettes mais j'en ai pas assez pour mettre tous mes trackers mais du coup je sais que ici je mets alimentation santé ici je mets moi enfin vous allez voir de toute façon ensuite pour les sorties j'ai 10 euros pour la première semaine d'hiver j'ai 10 euros aussi pour la première semaine voilà et bah pour le train j'ai 30 euros donc là je vais prendre un billet 10 et un billet de 20 voilà du coup alors dans mon porte monnaie il ya à la fois donc mais mon budget pour la semaine mais il ya aussi mon budget au mois donc train et la catégorie mois pour me faire plaisir je sais pas si c'est très clair voilà pour ça et du coup ce qui reste c'est à la fois donc l'argent pour le reste du mois donc pour les autres semaines donc on aura encore 50 euros pour l'alimentation 30 euros on va faire dans l'ordre ce sera plus simple donc pour l'alimentation la deuxième semaine on sera à 30 euros je vais mettre ici ensuite la troisième semaine on sera à 50 et la dernière on sera à 30 voilà donc ça c'est pour l'alimentation est en fait tout ce qui reste je vais mettre dans cette enveloppe là argent du mois pour les sorties du coup il me reste 10 euros pour la deuxième 10 euros pour la troisième et 10 euros pour la dernière pareil pour le divers on est sur 10 euros 10 euros et 10 euros voilà donc tout ça ça va aller du coup dans mon enveloppe argent du mois et je viendrai chaque dimanche piocher dedans pour faire le remplissage ça c'est une enveloppe que je mets dans mon carnet ici ah oui je vais juste vous montrer ça après voilà je la mets juste ici je reçois pas mal aussi de questions par rapport à mes fiches vous pouvez les retrouver gratuitement dans le lien qui est dans la barre d'infos vous pouvez les télécharger et choisir le format qui vous convient donc à 5 comme moi à 4 ou alors le format à 6 vous savez les petites pochettes à zip classique en fait qu'on peut trouver voilà pour ça je vous montre juste avant de remplir les épargnes avec les deux billets de 20 j'ai mon tracker pour la cb vous savez les 30 euros que du coup j'avais budgétisé juste ici je les ai mis sur mon compte boursorama et en fait j'ai déjà réglé aujourd'hui 2 euros 6 en fait je devais juste régler des frais de port donc là il me reste 27 euros 97 et j'ai complètement oublié de le préciser dans le budget mais j'ai une carte ticket restaurant et en fait ça m'aide énormément pour quand je veux faire des restaurants des fast food tout ça c'est pour ça que je fais pas d'enveloppe restaurant et en fait bah là j'ai 123 euros 56 j'ai à peu près 110 120 euros par mois et là bah du coup je commence le mois avec 123 euros 56 et ça va aussi m'aider si par exemple il me manque de l'argent dans l'enveloppe alimentation parce que j'ai quand même un petit budget en alimentation 80 euros par personne par mois c'est pas énorme on s'en sort très bien mais s'il manque je pourrais utiliser là dedans voilà pour ça j'avais oublié de vous montrer je vais pouvoir ranger aussi mon petit budget mensuel et du coup on va venir classer les deux derniers billets de vin donc on a dit un dans l'enveloppe caméra et un dans l'enveloppe voyage voilà donc du coup l'enveloppe caméra je vais pouvoir l'inaugurer avec vous je suis super contente c'est la première fois que que je mets des sous dedans et du coup on est le 1er avril et c'est un dépôt et du coup je viens tout de suite mettre les sous dans l'enveloppe et du coup voilà mon petit voyage à chypre pas je vais pouvoir rajouter du coup 20 euros donc ça c'est top on est déjà à 40 euros sachant que ça arrive au mois de mai mon voyage à chypre donc forcément il faut que que je remplisse cette enveloppe là en priorité et évidemment si jamais il me reste de l'argent dans cette enveloppe là à la fin de mon voyage et bah je pourrais mettre dans d'autres catégories d'épargne le but c'est pas non plus de me dire j'ai 100 euros bah je vais dépenser 100 euros non pas du tout ainsi il m'en reste tant mieux voilà voilà du coup j'ai terminé de remplir bah mes différentes enveloppes mon porte monnaie et mes épargnes j'espère que ce mois va être aussi fructueux que le mois de mars j'espère que j'arriverai à faire de belles économies et j'espère que vous aussi vous arriverez à faire de belles économies le mois de mars ça a été plus ou moins un mois blanc j'ai vraiment pas beaucoup dépensé je suis quasiment pas sortie j'étais en télétravail la plupart du temps ça va être le cas aussi pour avril même si j'ai j'ai deux anniversaires au mois d'avril donc je pense que j'ai je vais quand même devoir utiliser les enveloppes sorties si je sais pas on va boire un coup dans un bar ou quoi donc je pense que voilà ça sera pas autant en termes d'économies que le mois de mars mais j'ai quand même bon espoir je vous retrouve du coup dans la semaine pour vous faire un tutoriel sur canevas pour comment faire ses propres fiches je vais vous montrer j'ai reçu pas mal de questions sur canevas vous allez voir c'est très simple à utiliser et sinon tous les dimanches je vous fais le bilan de chaque semaine donc voir combien il me reste dans mon porte monnaie et faire le remplissage pour la semaine suivante je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous